Salut les tchats! Hi! Joyeux Noël! Joyeux Noël! On a Claudie qui est de retour! Je n'en reviens pas! Yes! Salut! J'ai rencontré son bébé chien! Oui! On va vous le montrer tantôt mon bébé chien d'ailleurs. Claudie, contente que tu es de retour. Les gens te réclament. Honnêtement, les vidéos, nous deux ensemble, les gens aiment vraiment ça. C'est parce que je pense qu'on est deux folles. Deux astuces folles! Moi, j'aime ça. À chaque fois que j'ai ici, c'est un bon vibe, c'est fun. On réagit aux histoires des abonnés qui ne nous sont pas arrivés. On peut rire deux, cinq fois. J'ai une histoire à te raconter aujourd'hui. Il n'a pas été Noël? Oui! Oh my God! J'ai hâte d'entendre ça. Aujourd'hui, on va être Claudie. On boit un petit café Belle-Aise. On s'est mis dans l'esprit des fêtes. C'est Noël. On est bien. C'est Claudie. Cheers! C'est tellement bon, des petits cafés Belle-Aise. Pour moi, c'est réconfortant. À vous, hein? En fait, c'est le drink parfait quand tu as fini de souper et que tu es rendu au dessert. Là, tu prends un petit café Belle-Aise. Pour te décanter, même si ça ne fait pas vraiment décanter. Non, c'est ça. Ça se fait te réveiller un peu. Oui, c'est ça. Tu fais la gigue quand tu as lu Noël dans le salon. Moi, c'est ma grand-mère. Quand ma grand-mère, elle boit. Ah oui, elle se fait aller Grelot. Ah oui. C'est plus ma mère. Ah oui. On salue ta mère qui me laisse faire un OnlyFans. Oui. Ah mon Dieu. Elle était d'accord à 100% pour faire ça. Mais désolée pour tout le monde qui me réclamait un OnlyFans. J'en aurais pas. Ben non, désolée. C'est du dommage. Aujourd'hui, on est là pour réagir à vos pires histoires de party de Noël. Donc, vos parties de job, vos parties de famille, n'importe quel genre de party qui est arrivé dans le temps des fêtes. J'ai tellement hâte. Les pires anecdotes. Tu sais, on a tout le temps des petits malaises dans les parties de Noël. Tu sais, comme des petites affaires qui arrivent. On a tous déjà vécu des affaires de même dans les parties de Noël. C'est toujours à la fois que les gens qui boivent pas souvent sont là puis ils boivent pour une fois de temps en temps. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, j'aime pas ça les gros parties avec tous les matins depuis tout genre. Je suis juste comme, il y a trop de monde. Oui. Comme moi, j'aime ça avec ma famille comme proche. Immédiate là. Oui, immédiate. Puis qu'on joue à un petit jeu de société. Moi, c'est mon genre de Noël. Ah ben moi, j'aime Claudie 76 ans. Oui! Non mais j'aime ça me saouler aussi. Ah ok. Je te dis, j'aime ça me saouler aussi à Noël. Avec FU. Genre boire FU, je voulais te rassurer. Ouh! J'en avais peur. Genre boire bien du vin rouge, manger de la petite dinde avec de la sauce brune. La petite dinde? La petite dinde? La petite dinde? Ah, t'as dit de la dinde. De la dinde. De la petite dinde. Puis genre, avec de la bonne sauce brune. C'est vrai. Ah, j'ai tellement ça. En tout cas, j'ai faim. Ben c'est bientôt. C'est dans une semaine, une semaine et demie. Oui. Ça va se passer ta petite dinde. Donc aujourd'hui, on réagit aux histoires? Oui. Encore une fois, les histoires sont anonymes Gaze. Ben oui. On participe à grand nombre. Quand on demande des histoires, c'est toujours une meilleure vidéo. Oui. Ça me fait rire. Ben merci à ceux qui ont participé. On apprécie. Donc je vais commencer. Oui. Vas-y. C'est peut-être pas la pire, mais c'est vraiment malaisant. Ok. Mon ex venait d'être infidèle. Je l'ai appris trois jours avant Noël. Toi, t'aimes-tu les affaires de la même en plus, les affaires d'infidélité? C'est ça. Moi, c'est les déliriums qui partent. Trois jours avant Noël, on a fait semblant pour nos poétés de Noël que tout allait bien. Non. Ah non, ils ont fait assez mal que ça allait bien. Moi, je l'aurais laissé pareil, même si c'est Noël. Oui, mais ça dépend. Parce que si t'es fucking proche de la famille, puis ça fait genre huit ans qu'ils aient pas encore. Ils t'ont trompé. Ben oui, c'est déquissant. Je sais pas pourquoi j'essaye de défendre ça. Ben non. Genre, moi, je serais partie. Non, mais passe-moi le tueur. T'as plus de cadeaux. Ben non. Parce qu'ils ont fait un semblant comme si rien n'était. Déjà, ça commence bien. Ok, c'est pas fini. Non, non. Puis mes grandes tantes, grand-mères, etc. disaient à mon ex, t'es tellement un bon gars. Audrey est si chanceuse d'avoir un bon gars comme toi. Puis moi, j'en rajoutais en répondant, oui, je suis tellement chanceuse, c'est vraiment un bon gars. Ok, mais là, elle a un Oscar. Non, non, mais là, voyons, elle en rajoutait. Après ça, elle dit, le pauvre. Elle a dit 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 le pauvre. Le pauvre? La pauvre, oui. Ok, elle, c'est la pauvre. Non, non, elle a dit le pauvre. Mais je pense que c'est plus elle qui aurait dit la pauvre. Toi, c'est plus toi, là. Pas le pauvre, lui, là. Hé, mais faites jamais ça. Après, ça dit qu'elle a broillé aux toilettes. Non, non. C'est lui qui devrait broiller aux toilettes. Là, lui, il a vécu le meilleur de sa vie. Tout le monde disait que c'était un bon gars. Même elle, elle a dit que c'était un bon gars. Moi, j'aurais vengé ça, là. Moi, j'aurais fait également un bon gars qui m'a trompé il y a trois jours. Moi, j'aurais pu ça. Moi, là, je te jure, je serais... En poignant la lumette, puis j'aurais fait... Et moi, il faut que moi, tu sois infidèle. Genre, je vire sur un... Ah, non, non, même. Je te jure, là, je vire sur un cap, là. Je comprends. Mais toi, t'es quand même un de mes abonnés. J'ai pas vu ton nom, mais comme, si t'écoutes la vidéo, ne plus refaire, respecte-toi et fuck lui ainsi. Oui, voilà. Fuck that guy, fuck that guy, fuck that guy. Fuck him! Tu sais ce que tu mets dans son cadeau de Noël? Un trou dans le fond de la borde, puis quand il ouvre le cadeau, là, c'est ton fucku de même. Ah non, moi, je pense... Tu sais ce que ce serait mieux? Quoi? Tu vas mettre un bon Noël sur le bord de sa porte avec ta chiasse. Deux astuces folles, là. J'ai vu un 2 pour 1 pour... J'ai vu un 2 pour 1 sur le groupon pour Pinel, là. On y va, là. Deux astuces... Tu mets un bon Noël rempli de ta chiasse! T'as une tabernaque! Hé, Joël Noël, gang, ça commence en fosse! Non, mais juste la masse! T'as un vrai... Actually, t'as un vrai... Ok, check ça, ok, écoute ça. C'est pas une super histoire, mais elle était hilarante. J'ai donné un dildo rose fluo avec une ventouse à ma soeur de 16 ans devant toute la famille. Premièrement, c'est dans quel monde tu vis pour donner un dildo à ta soeur? Genre, à 16 ans! Hé, moi, j'aurais su ça à 16 ans, j'aurais capoté. Anyway... T'as une brosse à dents? Non! Mon fiole de 6 ans l'a déballé et il l'a collé sur le mur à côté du sabin de manière à ce que tout le monde le voit. Il s'est mis à le taper et à rire. C'est quand même drôle, ça, drôle. La face de ma soeur est virée rouge tomate tellement il était gêné, ma famille était morte de rire. Bref, un moment inoubliable en famille. Ouais! On applaudit le cousin ou le frère qui a mis ça sur le mur. C'est quand même très drôle. Oui, mais il y a 6 ans! Ah, il y avait 6 ans, j'avais pas caché ce bout-là. Mais c'est ça! Non! Il y avait 6 ans. Oui, mais tu savais pas c'était quoi sur le mur. Il y a 6 ans, il démarre ça. C'est encore plus drôle. Un ballon poivre. Est-ce que t'as déjà, mettons, donné des jouets sexuels à ta famille? Pas à ma famille, mais dans des échanges de cadeaux d'amis, oui. Mais pas à ma famille. Avec des amis, c'est différent. Pas à ma famille... Ben moi, ma meilleure amie, oui. Attends, à un moment donné, j'avais sponsor Boutique Séduction. Il m'avait donné une boîte avec plein de jouets sexuels avec des petites affaires, des petites affaires de lampins qui vibrent. J'en avais vraiment trop permis en échelle de blé d'arrivée. J'en avais donné à ma grand-mère, à ma tante, à mon grand-père, un coquin. J'en avais donné un coquin à mon grand-père. Est-ce que tu avais, c'était quoi, mettons? Ah oui, tout le monde était crappé. J'avais pas d'enfant de 6 ans présent. Non! Avec un enfant de 6 ans présent... Non mais putain, on s'en fout. Attends, eux, ils savent pas c'est quoi. Fait que tant que tu leur dis pas c'est quoi, y'a pas de malice. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, j'avais fouillé dans le tiroir à ma mère pour y voler ses strings. Parce que, ouais, en tout cas, quand j'étais jeune... Ouais, on a tous déjà vu ses photos babyfats, on la croit. Ah ouais! On la croit! Pis ma mère, elle avait une pochette noire. Fait que j'étais comme, ah, c'est donc un cute! J'sais pas pourquoi je l'ai ouverte. C'était un vibratoire. À ce jour, à ce jour... J'ai paniqué. T'as fait... Je l'ai remis dedans, j'ai fait comme... T'as su c'était quoi? Tu savais c'était quoi? Ben ouais, j'avais genre 13-14. Ah! Je pense que je savais c'était quoi un peu. Mais t'allais voler les G-strings à ta mère. Ouais, c'est dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Ouais. Pis ma mère, elle s'est demandé ça. Oh, mes babines! Ah, peut-être t'étais là. Je sais pas. Parce que j'étais trop trainée de lui demander de m'acheter des strings. C'est encore plus gênant d'y porter, là. Ouais! On te salue encore? Sorry! C'est quoi son nom, hein? Karine! On te salue, Karine! Karine! Hi, Mom! Ok, ça c'est vraiment une courte, mais... J'ai reçu un déo à Noël avec une lettre de ma mère qui me disait Tiens, mets ça, tu pus. Ah! Non! Non! Le meilleur cadeau ever! Mais hey! C'est... Ça serait mon genre en tant que papa, là. Ça serait ton genre? C'est un peu drôle! C'est un peu drôle! Ah, moi, mon enfant, j'attendrai pas Noël, je dirais la journée même! Tu sens le yable! Aïe! Non! Sens le yable! Le yable, c'est genre le diable, mais c'est le yable! Mais... Je viens de la bosse! Tu sens un coup, tu sens le yable! Non! Non, mais moi, là, quand j'allais en éducation physique, là, au secondaire, là, il y a du monde qui avait le même linge à tous les jours! Ça s'attaque à la couche, là! Man! Man! Moi, je suis comme, man! Genre, à un moment donné, il y avait notre prof d'éduc qui avait dû les rencontrer... se les rencontrer! Mais pourquoi eux, ils se sentent pas, genre? C'est ça, je comprends pas! Ben, parce que quand ils sortent de... Vous le savez, vous avez tous vécu la passe axe, là! Ouais, ouais! Genre, se mettre fucking de axe! Eux autres, ils pensaient que ça camouflaient l'odeur, tu sais! Mais c'est parce que ça l'aurait encore pire, tu sais! Ouais! C'est un mélange de swing pis de axe, là! Et moi, ma mère me l'aurait dit en tabarnak si je puais, là! Ouais, ouais! Toi, t'es parrain de... Ma mère me l'aurait dit, ouais! Ma mère, elle est comme moi, là! C'est! Elle est direct! C'est ça! Ben, on aime ça! On aime ça! Un Noël, quand j'étais jeune, 8-10 ans, on était dans la famille à mon père, on s'en allait tous faire dodo, il a déboulé les mâches parce qu'il était vraiment saoul! J'en revenais pas que je voyais mon père dans cet état! Hé, à 8-10 ans, tu vois ton père qui est trop saoul qu'il déboule les mâches, c'est trash! Mais tu sais pas ce qui se passe! Quand j'allais me coucher pendant la nuit, mon père était nu à essayer d'entrer dans la chambre de mon cousin qui était avec sa blonde en pensant qu'il rentrait aux toilettes. Non, non! La blonde de mon père l'a pognée et ramenée dans son lit. Quelques minutes après, il essaie de s'embarquer encore nu dans mon sleeping bag pendant que je semi-dormais en croyant que c'était la toilette. Attends un peu! Il a essayé d'entrer dans son sleeping bag en pensant que c'était la toilette. Je pense que t'as une conversation à voir avec ton père, ma chum! Hé! Attends! Quand sa blonde s'est mise à lui gueuler après comme quoi c'était épouvantable et qu'il devait arrêter de boire, je suis resté traumatisé et je n'ai jamais revoulu passer l'oeil chez lui après ça. Avec raison. Moi, j'aurais juste plus jamais reparlé. Ouais, non, ça c'est vraiment whack, là. Hé! Merry Christmas ou pas, là? Merry Christmas! Déguise-toi à la Père Noël, mais déguise-toi pas en ivrogne qui déboule les mâches en se mettant tous les nuits à mon sleeping bag à soi, c'est pas ça de les faire rechercher. Non, non! Voyez là qu'on lisse! Hé! Hé! Non! Hé! Moi, c'est... En fait, c'est en commentaire. Ouais. Parce que je réalise qu'il y a du monde encore plus fucking nous. Ça, c'est bizarre. Ça me rassure. Ça me fait peur, moi. Ha! Je suis libre pour la société. On est les plus normaux, nous autres. Ben oui, on est normaux. Ben oui. À comparer avec les autres. Hé! Dites en commentaire, est-ce que vous considérez que vous êtes dans la sphère normale de la société? Ou une sphère un peu fucking? C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. J'ai chaud aussi. Mais je suis comme une grosse Manitobaine, là. Manitobaine? Qu'est-ce que tu veux dire? Parle-là. Tu viens-tu du Manitoba? Ben non, mais c'est-tu comme une... Non, non, mais... Pas fin de dire ça? Ben, je ne mettrai pas ça dans la vidéo, là. Encore une fois, vraiment comme très courte, mais très drôle, je trouve. J'aime ça. Les plus punchées. J'ai reçu une Bible, un chapelet et une croix de ma grand-mère. Fun fact, je suis gay. Ha! 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 You're gonna burn in hell! Ha! 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 Ça aurait dit merci! Il manque juste la robe de prêtre, puis là, je suis là avec sa robe, là. Ha! Ha! Ça va être beau, là, de faire du convertisme, là, même. Oui. À Noël, tu sais... J'en viens pas de donner ta Bible et ton chapelet. Genre, peux-tu choisir en quoi je crois, là, ton? Moi, jusqu'à 11 ans, à chaque Noël, on allait à la messe de minuit dans une église. Ben oui, vous autres aussi. Puis là, je me sens endormi à 11 ans dans le banc d'église, puis c'est là que maman nous avait posé la question l'an après, à cause de moi. Oui. Ha! 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 Elle a dit, «On arrête-tu d'aller là? » Puis j'ai dit, «Oui, c'est plat! » Mais est-ce qu'elle savait que t'es dégayant 11 ans? Ben non, j'avais 11 ans, mais non. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est juste, genre, à réaliser qu'on s'en colle ici, puis elle a juste fait... Parce que le mot... Mes parents faisaient ça, sûrement pour bien paraître, là. Moi aussi, mes parents ont réalisé, je pense, à ce moment-là aussi, que les autres aussi s'en collent ici, là. C'est malaisant, pour vrai. Non, moi, je... Tu sais, c'est correct si vous allez à la messe. Non, oui, on juge pas les... Ça me se prendrait avec ton public à la messe. C'est un cottage. Sinon, ça ferait longtemps que ça serait acheter un chapelet. En regardant mes vidéos, là. Genre, il doit se mettre dans une église pour regarder tes vidéos, genre. Hé! Hé! Non, c'est pas le show. Legit, là. Mais oui, j'avoue, j'aurais reçu une Bible puis un chapelet à Noël, j'aurais dû, comme, à l'aide, là. Mais c'est juste que t'es censé dire quoi? Hé, merci de vouloir me convertir au christianisme, genre. Ouais, c'est bizarre. C'est un cadeau. Genre, vraiment communion, whatever, donne-tu ça, à Noël. Ouais, c'est différent, tu sais, mais en tout cas, ben... En tout cas, on te salue. Désolée pour ce cadeau. Salut! Voici ma pire histoire de party de Noël. J'étais quand même assez jeune, disons 12 ans, et donc, je jouais avec mes cousins à l'extérieur, en arrière, de chez mes grands-parents. OK. Car il y avait une forêt. OK. On s'est mis à se faire une cabane avec des chambres et des branches et tout. Ma cousine à 13 ans a alors décidé de s'asseoir sur la branche qu'on avait décidé que c'était sa chambre dans la cabane. Ben, tabarnaque, l'arbre au complet a tombé et devinez qui est en dessous, moi aussi. J'ai donc saigné du crâne comme une champlure quand il y avait une grosse épine qui m'a rentrée dans la tête. C'était horrible et tout le monde paniquait. Ah, finalement, j'ai fini à l'hôpital à la soirée de Noël. PS, tu fais plus de vidéos que tu réagis. Littéralement, j'attends juste ça. Je t'aime. Oh, c'est dingue. C'est bon. Écoute, Claudia est là pour nous sauver une pauvre épine. Pauvre épine qui est rentrée dans toi. Elle ne voulait pas être Noël. Mais ça doit tellement faire mal. On imagine passer ton Noël à l'hôpital. C'est triste pour tout le monde. Mais en même temps, il n'y a personne. Tu penses? Fait que tu passes plus vite, sûrement. Fait que tu penses si personne se blesse à Noël. Oui, je sais bien. C'est vraiment sûr qu'il y a bien plus d'accidents parce que tout le monde est saoul. T'as bien raison. Tout le monde est saoul ce jour-là d'avoir encore plus d'accidents à Noël. C'est vrai. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que je trouve que c'est vraiment une belle activité qu'ils ont faite. Fait que je trouve ça plate que ça se soit terminé ainsi. Fait qu'on vous encourage à continuer de faire des cabanes mais peut-être pas vous asseoir sur les branches qui tiennent un arbre, genre. Mais la fille, elle s'est faite écraser par l'arbre. Comme ça aurait pu être dangereux, là. Oui, oui. Genre, elle meurt, là. Est-ce que tu veux que je te compte mon histoire de Noël? Vas-y. On est là pour ça. Quand j'étais jeune, mon père, dans le fond, mes parents se sont séparés quand j'avais genre 14 ans. Puis il y a 15 ans, mon père, il avait une nouvelle blonde. On avait décidé d'aller dans un chalet en famille, du bord à mon père avec sa blonde puis ses trois enfants. C'était quand même jeune, les enfants, tu sais. Puis moi, j'étais à un âge jusqu'à ce que je commençais à boire, 15 ans. OK. À un moment donné, je suis dans le spa avec ma famille, avec le monde, tu sais, mes soeurs, mon frère. Avec ta famille. Oui, mais c'était pas ma famille, genre les enfants de la blonde à mon père que j'aimais pas, tu sais. On vous salue. Fait que là, on est assis dans le spa puis je me mets à avoir une crise de grosse envie de chier. Non, non, non. Non, non, non. Mais je vais pas chier dans le spa. Non, non, non. C'est pas ça. Fait que là, je me lève. Je me lève pour aller aux toilettes. Puis je m'envois en bas. Puis genre, pour vrai, je pense que j'ai jamais chié un gros to-de-mêmes. Dites-moi bien. OK. Attends. Mais là, c'est pas fini. Tu vas finir. Je viens pour flocher. Ça cloche pas. Puis y'a pas de pompe. Y'a rien. Fait que là, moi, je suis saoule. Fait que je dis, regarde, je vais laisser l'eau. Non! C'est bien là. C'est bien là. C'est bien là. C'est pour ça l'histoire du bonheur rapidement, toi, là, là. Le frère de la blonde à mon père, il descend. Il dit... Il dit... Il dit... Ah! Ça a été que chier! Puis j'ai dit, ça doit être les enfants. Non! You nasty bitch! J'ai mis ça sur le dos des enfants. You nasty bitch! Je suis un, c'est professionnel depuis ses 15 ans, guys! Man! Tandis que toi, t'aurais pas acheté de cadeau, mais t'as laissé un noste petit gros cadeau dans la bolle puis c'est la journée-là, hein? Wow! Best anecdote de Noël ever! Oh, avoue! J'en ai une, mon... Oui, j'ai faim, j'allais perdre mon stérilet. Une couple de... Ton stérilet? Oui! Ah! Tu m'étais... Ouf! J'ai mal au vent! Moi aussi, j'ai... J'ai plus peur! J'ai jamais fait autant d'abdos dans le dernier mot! Viens chez nous pour toi dans l'autre gym, là! Hé! Toi, la bulle de Noël, elle s'est faite aller dans la bolle en Chris, là? Euh, sûrement, oui! Parce que... Pour vrai, je m'en rappelle encore, là! Qui que j'ai? En fait, tu flasches pas, là! Grosse dirt, là! Qui est qui fait ça? T'es pas dans un bar, là, chez vous, là! Ha! Chris, à 15 ans, là! Tu sais comment t'es bloqué une toilette? Tabarnak! Y'avait pas de pompe! Y'avait rien! J'allais pas mettre mes doigts! Elle va voir ta mère, dis-y! Je sais pas! Ma mère était pas là! Ha! T'es la blonde à mon père! C'est la meilleure anecdote, là! Pis... Je suis désolée, elle n'aura pas de meilleure question! Tout après, aller dans un spa, tu sais! Pis genre, je vivais ma vie! Après, t'es allée dans un spa! Genre, j'étais allée dans un spa! Genre, j'étais allée dans un spa! T'es allée se rincer le cul par là-dedans! C'est ce qui est drôle, c'est que... Y'a la porte-taciot! Pis y'a comme un scré pour laisser l'air rentrer! Et là, vraiment, je veux toujours m'appeler! Quand il descend... Ha! 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 Qu'est-ce qui fait ça? Un nosty tub, et tu le laisses là, là! Tu le laisses là, là! Tu retournes dans le spa! Je pince ton Pinot-Canada! Well, what a night! What a good night tonight! Genre, voyons! Non, mais j'ai jamais fait ça toute ma vie, là! Thank God! J'ai pas l'air... Parce que j'étais... Tu vas boire ma porte de la salle de bain, en soi! Ha! J'ai été tellement saoule! Ha! Tu sais, à 15 ans, là, c'est comme... Tu bois trois affaires, puis tout ça! Ta boit chambre en l'air! Ouais, mais je... Je peux pas croire! Je suis déçue de moi, tu sais! Mais c'est drôle! Non, moi, je suis content qu'elle a fait ça! C'est la meilleure anecdote! Yes! Vous avez cliqué sur la vidéo, vous allez pas regretter après ça! Non! Votre vie est meilleure, là! Mais pauvres enfants, tu sais! À ce jour, ils ont toujours été blondés! Puis, ce que j'aime, c'est que... Deux minutes avant, dans la vidéo, elle dit... Comment c'est si on est normaux? Ha! 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 Mais moi, j'ai une anecdote de Noël aussi! Vas-y! Mais moi, j'ai trop se gratisante! Un câte du vache! Il y a une année à Noël, je pense que j'avais comme 16 ans, puis j'étais allée dans la salle de bain en bas, vers la fin de soirée, genre, chez ma tante. Elle avait vraiment une grosse maison. OK! Puis il y avait une madame qui était invitée, mais qui est comme pas dans ma famille immédiate, qui était comme la blonde d'un cousin de ma tante. Ils sont jamais revenus d'ailleurs après cette soirée-là. Elle avait trop bu, puis elle avait été malade dans la salle de bain en bas. Puis quand je suis rentrée, elle avait pas barré à la porte, je suis rentrée, puis elle avait le cul à l'air. Le cul à l'air, puis j'avais 16 ans, c'est une madame, là. Le cul à l'air dans ma face. Il a fallu que moi, j'arabille. Puis elle voulait pas se rhabiller. D'où qu'il fallait que t'arabille? Elle était tout nue, puis j'en allais, elle était trop soule, puis c'est moi qu'il fallait qu'elle arabille à 16 ans. Puis là, j'la forcée pour rentrer dans ses penses. Puis là, elle riait, puis tout. J'étais comme, je l'ai dit, toute ma famille m'appelait, tout de suite en montant, je l'ai dit, « J'ai vu la nonne à Kathleen! » J'ai crié ça à 16 ans, puis tout le monde était comme, « Quoi? J'ai vu la nonne à Kathleen! » Son chum était là, « Fuck! » Il était allé la chercher, puis tout. Moi, j'ai crié, j'ai crié, j'ai vu la nonne à Kathleen, j'ai crié ça dans le salon. Mais elle est morte de honte, c'est pour ça qu'elle a jamais rengonné. Elle a jamais rengonné, puis qu'elle a pas pogné le bon gars, ça valait que ça soit incognito, on va te le dire. Je l'ai dit sur une vidéo YouTube qu'il va y avoir sûrement une couple de mille de views. Est-ce qu'elle s'appelle Kathleen? Elle s'appelle Kathleen! Mais je l'ai jamais revue Kathleen. Sorry Kathleen, je dis ton nom, mais écoute, il y a plein de Kathleen dans la vie. Mais Kathleen, elle rentre à quel âge? Elle est-tu encore là? J'espère qu'elle se jure mieux n'importe une Noël maintenant. J'y souhaite pour elle. On nous le souhaite, parce que depuis ce temps-là, je suis rendu gay. J'ai fait mon comignard de 16 ans, je vois une corrélation. C'est la même année que j'ai fait un comignard. Merci Kathleen. Tu m'as montré que c'était pas ça que je voulais abouter le soir. Ça va comme suit. J'espère vraiment que c'est anonyme. T'inquiète, c'est anonyme. On aime ça quand ça commence de même. Ben oui. C'est pas tant bon, hein? C'est bon si tu m'as dit. C'est tout le tambon, hein? Ça va comme suit. J'espère vraiment que c'est anonyme. Donc, c'était un 100 cassettes de Noël avec toute l'équipe de travail à mon lieu de travail. Oh, ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est les meilleurs. Les paniers de Noël de bureau. Oui, oui. Adultes. C'est tout à la fois que tu devrais pas te saouler pis tu te torches ça. Oui. Genre que tu penses que ça va être une soirée tranquille parce que t'es quand même... Mais pourquoi tu te saoules avec tes boss? Ils vont s'en rappeler. Ben moi, il était gentil, mes boss. Dans le temps que je serais au Boston pis ça. Ils sont gentils, je qu'attends que t'essaies de le tuer dans celle-là. Ben... Ouais, c'est sûr que si t'as fait ça... Pas moi, là. Ben... On dirait que ça serait ton genre. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Ça, c'est dans ce que ton genre. À vous. Ben oui. Mais ça serait mon genre aussi. Merci. Dans le temps que j'étais fucking wild. Inclusion, ouais, dans le temps. Genre dans le temps que j'étais pas mariée. T'es mariée? Ben non, mais je suis fiancée. Ben c'est quand votre mariage? Je sais pas. J'espère que je vais t'inviter. J'espère que je vais t'inviter. J'espère que je vais t'inviter. Ok. Fait que c'était à son lieu de travail. J'ai commencé à boire quand même... Oh, c'est vrai, c'est pas fini. C'est à son lieu de travail. C'est à son lieu de travail. Elle lui dit que je suis allée dans un party de Noël dans mon lieu de travail. C'est fini. C'est malade. Fait qu'elle dit qu'elle était dans son lieu de travail. J'ai commencé à boire quand même pas mal à shotgun dans le parking. Oh boy. Shotgun, hein. Ça commence de même, on aime ça. Bref, je me gérais plus. Faut savoir qu'il avait un vraiment beau gars à ma job. J'avais son numéro de sel. Donc, il était plus loin dans la pièce et j'ai fini par le sextex. Un peu plus tard, il est parti vers les toilettes et je l'ai suivi. On a fini par coucher ensemble dans les toilettes de ma job avec tout le monde qui festoyer à côté. Quand je suis sorti des toilettes, il avait commencé à faire tirer les prix. À ce jour, je ne sais toujours pas si quelqu'un nous a vus. Il faut savoir que le gars qu'elles sont était en couple en plus. Non, non, non. Asti de câlisse. L'anecdote était bonne jusqu'à tant qu'il dit qu'il était en couple. Ben, l'anecdote était super bonne. Moi, j'étais moi, c'était cool. Moi aussi, j'ai pris mes amis qui couchent avec du monde des toilettes de pointées de bureau. Moi, je suis pour ça. Mais ils ne sont pas en couple. Ils ne sont pas en couple. Ok, bon, ben oui, moi, je suis pour ça. Je suis pour ça. Merry Christmas, c'est une fourre la dinde le soir. Non, mais pour vrai. Mais pas en couple, non. Mais les filles, quand vous savez que le gars est en couple, pourquoi tu couches avec pareil? C'est un thrill. Je ne connais pas la fille. C'est un thrill. T'aimerais-tu se faire faire ça? Mais non. En tout cas, regarde, on ne va pas se tirer la finesse. Non, non, je sais, mais tu sais. Vous êtes aussi pire que le gars en couple, moi, je trouve. Ah, ben oui. Mais tu sais, on s'entend pour dire que je pense que la façon dont tu t'excuses quand tu fais ça, c'est que tu dis que c'est la responsabilité du gars de me le dire. Tu sais. Tu sais. Mais attends, est-ce qu'on sait qu'elle le savait? Je pense qu'elle ne savait peut-être pas. Parce que si elle ne savait pas... J'essaie de la défendre parce que c'est mon abonné. Oui, c'est son essaie de la défendre. On va faire croire que tu ne le savais pas. C'est pas terrible. On va faire croire que tu ne le savais pas. Tu s'entends-tu pour dire, par contre, que le gars, à base, il est crisse manquable. Genre d'avoir accepté les sextons, genre. C'est mes bouts préférés des vidéos quand elle rente sur les gars qui t'ont. Oh, regarde, là, moi, je suis en tabarnant. À la veine du front qui sort. Les gars, ils sont calmes! Oui. Les filles aussi, ils sont calmes, by the way. Ça marche avec ton chum parce qu'ils portent une couche et ils streament pendant 24h, 24h. Il n'y aura jamais une fille là-dedans. C'est pour ça que c'est ton couple qui marche le plus. Ils se mettent une couche et ils streament hors des langues. Il n'y a pas une fille là-dedans. Ça, c'est sûr. Il ne saura jamais être chez vous. C'est toi qui lis ses petits repas en dessous de la porte. Il n'y a pas de collègues. Genre, les seules filles qu'ils voient, c'est les livreuses du break. Ben voilà. Je suis tout le temps des gars en plus. C'est pour ça que ta relation fonctionne. Mon chum est un petit peu gay aussi. Il est un peu gay? Ben non, ben Chris. Il donne tout le temps des becs à ses amis de gars là. C'est pas gay ça. Tu donnes tout le temps des becs à ses amis de fille? Ben je le fais ça tant. Ben t'es tout lesbienne? Non. C'est le same. Non, moi je dis tout le temps qu'il y a un spectre. Ah ouais, hein? Je pense que tout le monde est un petit peu comme 10-15%. Curieux. Pourquoi je fais « fuck you »? Ouais, mec, ça c'est « fuck you » au monde! Elle est curieux. Coucou! J'espère que tu vas bien. Ça va super bien. Ta voix là. Écoute, écoute Jennifer. Ah non. Je viens ici. Écoute, je ne fais jamais ça, mais mon histoire ne pouvait pas passer à côté de ta vidéo, alors je me suis dit que j'allais faire ma BA pour la cause. Oh, merci. 24 décembre, fin PM. J'adore quand c'est situé dans le temps. 24 décembre, fin PM, je décide d'aller faire un tour de Ski-Doo avec une amie qui était venue passer les fêtes chez moi. Mon père au volant du Ski-Doo me dit « Allez, mets ton casque et on y va ». Le traîneau était accroché à l'arrière du Ski-Doo dans lequel mon ami était déjà couché. Mon père donnait des petits coups de gaz pour niaiser, comme s'il allait partir sans moi. Je cours à l'arrière du traîneau sans bien évidemment avoir fermé mon full face, qui est comme son casque. Mal à droite comme je suis, je me suis enfargée et j'ai tombé direct les deux palettes directement sur le casque de mon ami dans le traîneau. Les morceaux de dents m'ont tombé de la bouche. J'ai eu les deux palettes bien cassées durant plus d'une semaine car bien évidemment les dentistes étaient fermés pour le temps des fêtes. Arrête tes palettes! C'est la pire! Ah non, non! C'est les pires dents à perdre! Toi, tout le temps des fêtes, elle avait pas de dents, elle était là. Voyez-moi! Voyez-moi des années! Ah non! Mais ça, pour vrai, c'est mon nightmare. De perdre mes dents! Mais avoir de quoi de grave dans le temps des fêtes quand tout est fermé. J'ai déjà eu des grosses douleurs aux dents, moi aussi, genre la journée Noël ou le lendemain. Tout était fermé, c'était épouvantable. Mais c'est comme... Perde tes deux dents! Mais perdre ses dents, c'est quelque chose de grave parce que... C'est quelque chose de grave. C'est comme... Excusez-moi, je pars là! Mais... Genre, c'est... Non mais... On peut pas dire qu'elle a pas d'empathie pour les dents péter, elle. Non mais... Non mais juste... Avec ses ongles! Imagine là, genre... Imagine! Je tombe sur un casque. Heille! Moi, pour vrai, mon sourire, c'est mon meilleur atout. Fais un beau sourire à la caméra. Help me everyone! Same! Non mais... Non mais dans le sens que si je perdais mon sourire, je serais comme... Qu'est-ce qu'il me reste? Non, non, non! Non, non, non! Je te comprends, mais t'as d'autres choses, t'as des belles qualités, t'sais? T'as une belle personalité à tes heures. Sauf quand je suis bitch! Sauf quand tu t'as dans la Londres avec Kevin! Pis que je bache du monde au D! Pourquoi Céline encore une vie? Ah, pour faire! Si t'écoutes cette vidéo, sache que je t'aime! Je l'ai chicanée, guys! Oui, je l'ai chicanée! Je l'ai chicanée! Je le comprends! Parce que tu sais quoi? Je me suis chicanée, moi aussi! Mais bon, on l'aime Céline, c'était juste parce qu'elle voulait défendre Marie-Andrée et Anthony, c'est tout! Est-ce que je suis une crise de folle? Ah oui! On l'avait d'au début! Moi, je suis le genre de personne que quand j'insulte quelqu'un, des fois, je dis des trucs que je pense pas. C'est un peu pas mal, tout le monde, quand elles sont encore là. J'avoue que ça, c'est mon défaut. On le sait, hein? Au moins, t'as tes dents. Au moins, je mets dents! À chaque année, on a le Père Noël qui vient faire un tour et donner les cadeaux. J'avais genre 13 ans et quelques verres déjà dans le corps. 13 ans? Non, mais elle avait 13 ans, mais il y avait un Père Noël qui venait. Oui, mais elle avait déjà quelques verres dans le corps. Elle vient sûrement de Saguenay. Et pas été aux toilettes. Je suis comme, voyons esti! Attends, ça commence à une histoire comme toi, ça. J'avais déjà quelques verres dans le corps à 13 ans et pas été aux toilettes depuis un moment. Ah, c'est-tu que c'est moi? Ah, yes! Je me dis, c'est moi cette année qui va le faire. Elle va faire le Père Noël? Ah non, elle a chié dans le costume. Ça va faire rire ma famille. Trop excité, je me dépêche à aller me changer, fais mon arrivée par les escaliers. Un Père Noël de 13 ans, ça paraît que c'est pas le Père Noël, non? En tout cas, je me dépêche à aller me changer, fais mon arrivée par les escaliers. Et j'entends toutes mes tantes et ma mère trop sules avec des rires vraiment drôles et contagieux. Derrière ma barbe, il met ho ho ho. J'étais tellement crampé aussi que j'ai pissé dans mes culottes. Je l'ai pas dit à personne sauf à ma grand-mère pour qu'elle lave les pantalons du Père Noël. J'ai continué de faire le rôle du Père Noël jusqu'à la fin des cadeaux. Elle est restée dans sa pisse tout le long. Tandis que, ah ah ah, personne n'essaie à ce jour. Ma grand-mère a apporté ce secret avec elle dans sa tombe. On aime la grand-mère. Mais c'est quand même drôle qu'elle aie fini tout l'échange de cadeaux complets. Elle aie plein de pisse dans son costume. Écoute. Non mais c'est con. C'est grave, là. C'est quand même très drôle. C'est quand même très drôle. Mais pourquoi si le Père Noël avait 13 ans? Mais moi ça... Et pourquoi il avait plein de vas dans le nez à 13 ans? Il a commencé à boire à quel âge? 16 genre. Ok, quand même tard. Je suis surprise. Moi, ma mère m'achetait des coolers. Je trouvais ça vraiment le fun. Non, je n'aimais pas le goût de l'alcool. J'ai rattrapé les années perdues. Hi! Ok! J'ai rattrapé les années perdues. J'ai surpris mon frère en train de baiser sa blonde dans le bas de neige. À l'aise. Attends! Ah! Mais Chris, je t'ai confirmé que j'ai une coquette dans la neige. C'est pas ça qui donne le goût de baiser. C'est sûr que je ne comprends même pas comment ça peut lever. Imagine le sable de lèvres, comment il devait être gercé. Il n'y a aucun vaginiel assez fort. J'ai été choquée par ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que c'était drôle. Moi, je parlais de ses lèvres de bouche. Ah! Sec. On récapitule. Ban de neige, c'est tellement froid. Pourquoi tu fais ça, mettons? Mais pourquoi tu en plus surprends ton frère qui baisse et déjà screen? Je m'en plus dans un banc de neige. Toi, ça t'es-tu déjà arrivé avec ton frère? Non. Et moi non plus, Pec. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'avais un lit super posé avec mon frère chez mon père. C'est bien chien ça. Ah! J'étais tellement off! Des fois, mon chum venait couchant chez nous, pis j'étais comme... Quand tu pète tes coches... Non, non, excuse-moi! C'est la chose que j'aime le plus. Non, j'adore ça! Je t'avais 16 ans! J'en dirais tout le temps qu'il va brailler. Oui! Elle commence à avoir la petite voix sa voix. C'est tout le temps ça. On dirait tout le temps qu'il était sur le bord de pleurer. J'adore, c'est la version de Claudie que j'aime le plus. C'est quand tu pungles dans le sac à la personnalité, tu pungles dans la petite... Qui pète une coche. Mais genre, on le sait que c'est pas une vraie coche. C'est juste genre tu went. C'est drôle. C'est drôle. Mais... C'est de la bonne TV, on l'a vu ça. C'est très sweet. On veut que Claudie soit dans Big Brother. Non, pas moi! Non, hein? Non, mon dieu, je serais bien trop stressée. Je voudrais gagner tout, tout, tout. Moi, je me ferais l'humain en une seconde. Moi, tout! Parce que je voudrais tout gagner et je serais tellement fine. Ça m'étonne ça! T'es compétitrice. Ben, je suis pas compétitrice. Je suis compétitrice dans les jeux genre. Quand je veux gagner les jeux. Tu veux gagner! Je veux gagner! Tu sais, la personne qui lèche le bloc de glace. Moi, je te lèche sans talernac. Tu sais, le défi là... Moi, je me collerais à les tits. Genre, je serais même! Attends! Attends! Dernière histoire! Dernière histoire! Dernière histoire! Dernière histoire! C'est tellement triste! Je suis en train de soak in! La vérité sort de la bouffe des enfants! La vérité sort de la bouffe des enfants! La génitrice de mon père n'a jamais vraiment accepté et aimé ma mère. Même, elle est la personne la plus merveilleuse au monde. Alors, à chaque fête de Noël, ma mère se donnait toujours corps et âme pour que tout le monde passe un beau moment. À Noël, elle recevait la belle-mère odieuse à souper à la maison et elle assortit la machinerie lourde. Son incroyable tourtière du lac Saint-Jean qui prend plus de 24 heures de préparation. C'est bon en gris, par exemple, une tourtière du lac Saint-Jean? C'est tellement bon dans la maison et mon père a passé la journée à dire «Ouais, Marcel va se boire à la face d'un tourtière à soi! » Marcel étant le conjoint de la belle-mère odieuse. Bref! Une fois le dissuple commencé, Marcel se rend à sa quatrième portion de tourtière. Alors moi, du haut de mes 7 ans, je décide de briser l'atmosphère déjà pas super festive en lâchant un «T'avais raison, papa! C'est vrai que Marcel se beau bien la face bien fort! » Mon pauvre père qui tente par tous les moyens de dire « Ben non, tu tombes de personne, c'est pas de lui que je parlais! » Et moi qui n'appréciais clairement pas de me faire passer pour une menteuse, je te prends bien la peine de répéter plusieurs fois que c'est bien de ce Marcel-là que je parlais. Mes pauvres parents, on aurait pu entendre une mouche voler. Et disons, ça aurait été tellement mon genre! C'est pour ça qu'il faut jamais dire ça! Et disons juste que ça n'a pas aidé le cas de ma mère auprès de sa belle-famille. Hashtag oupsie! Non, non, non! Ça, c'est vraiment mon genre quand j'ai un enfant. « Ben non, t'es bien lui qui t'a dit, Marcel, que c'est une grosse truie! » « C'est lui, maman! » Ouais, mais moi j'ai encore une autre histoire, deux secondes. Dans le temps qu'on était vraiment tous les conjoints-conjoints qui étaient encore tous ensemble, mes parents étaient encore ensemble, mes matins qui étaient encore avec leur chum, on faisait des gros Noël. Pis j'étais jeune, je m'en rappelle, j'avais peut-être huit ans, pis je m'en rappelle encore, mon père, il avait voulu pranker maman tante, pis il a bandé les yeux. Pis il dit, là, fais-moi confiance, là, fais-moi confiance! Pis là, maman tante, elle était comme « Voyez au tabernacle! » Il y a même une vidéocassette de ça. Mon père, il a pris une orange, il l'a épluchée, il a mis du beurre de pinot en milieu de l'orange, pis il a crissé le doigt dans l'orange, pis il a fait croire que c'était son trou de cul. Il a genre... Mon père, il a fait « Allez, fais-moi confiance, fais-moi confiance! » Il fait ça, pis là, après, elle se trouve les gens, les yeux, pis il est de même. C'est la meilleure affaire, là! C'est la meilleure anecdote! Impossible, ton père, incroyable chaleur dans ton père! C'est quoi ton nom? Michel! Michel! Incroyable! Of course que t'es devenue de même! Of course que t'es devenue de même! Ok, mais c'est tellement genre à ton ch... Ben oui, Yasti! Est-ce que j'adore les gars hétéros pour ça? Est-ce que c'est drôle? Ça, c'est fucking drôle, là! Imagine la face à elle qui a mis son doigt dedans, là! Ah non, ça, c'est bon! Hé, merci pour ces anecdotes incroyables aujourd'hui. À soir, honnêtement, je pense que tes trois anecdotes, c'était mes prix! Non, mais ce qui arrive, c'est que, honnêtement, je dis pas ce qui se passe dans ma vie, il y a tout le temps des trucs d'or qui se passe. On aime ça, c'est jamais plate! Ça, c'est vrai! Mais c'était super le fun de vous lire! Oui! Merci à tout le monde qui a participé! Ça sera tout! On vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes! Oui! Pour vrai, tout ce que vous souhaitez, à santé, les cadeaux... Si vous chiez, ramassez-le! Ouais! Si vous chiez dans le bol de toilette, débouchez! Débouchez ça, s'il vous plaît! Parce que les cadeaux, on garde ça enveloppés et non dans la toilette de ta mère dans le temps des fêtes! Laissez un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé cette vidéo! Je vais essayer de vous en faire un peu plus, des petites vidéos réactions! Oui! On va espérer de la ramener, on aime ça à chaque fois, c'est un beau moment! Moi, j'aime ça, c'est tellement cool! Ah oui, c'est le fun! Les gens, ils trouvent ça le fun! On rit bien! Puis abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné! Oui! Il y a plein de contenus qui s'en viennent en 2024! Dans une époque où? Hey! Et by the way, Rémi a des belles ambitions pour 2024! Oui! Je ne l'ai pas annoncé encore! Ah ok, sorry! Bye bye! Des nouveaux projets qui s'en viennent! Stay tuned! Oui! Je veux que vous participez à ces projets-là! Et on s'abonne à Claudie! Je les mets à son lien pour son TikTok, son Instagram dans la barre d'infos! Wow! Of course! Merci d'avoir été là! Ça me fait plaisir! Toujours un plaisir Claudie! Joyeux Noël, ma chum! Joyeux Noël! On finit ça avec le bébé chien! On dirait un petit cochon! Oh! Oh! Merci tout le monde d'avoir vu la vidéo! Ça c'est mon petit bébé chien! Roméo! Je l'ai jamais présenté! Trop cute! Grand truc et ça guys! Vous devez vous abonner à Rémi juste pour voir Roméo grand rire! Exact! Voilà! Bye tout le monde! Bye!